Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce behind the scenes. Je m'en vais aujourd'hui faire un petit shooting photo dans les abords d'un lac et c'est ça, je voulais vous montrer le déroulement de comment ça se passe, comment je m'arrange. Je ne sais pas trop comment aligner la vidéo mais bref, vous allez venir avec moi aujourd'hui. Je fais un petit shooting photo de portrait au bord d'un lac, bien normal, bien ordinaire. C'est parti. Vous pouvez voir je suis dans la nature actuellement et mon petit modèle en arrière. Fait qu'on va s'enligner là-dessus puis aujourd'hui dans cette petite vidéo-là, je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la l'ouverture comme type de photo, puis en même temps vous montrer la différence entre les longueurs focales. Moi quand je m'en vais pour des portraits, j'amène toujours une lentille dite 50 mm à grande ouverture pour avoir le beau flou d'arrière-plan, puis que la lumière rentre, puis ceci. J'amène un filtre ND souvent pour, mettons, filmer des choses autour, mais ça je l'expliquerai une autre fois. Puis sinon j'amène une lentille plus dite téléphoto, ça veut dire qu'il va jusqu'à 200 mm souvent pour avoir des effets un peu différents, pour faire popper le sujet. Bref, vous allez voir ça, je vais indiquer le nombre de millimètres que j'ai utilisé sur ma lentille pour les photos. Je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est ça. OK, let's go, on commence! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu le voir par certaines photos et vidéos que j'ai mis dans le montage, je ne sais pas comment ça va aller, mais on va voir rendu là. J'ai fait différents shots à différentes longueurs focales. Dans le fond, moi aujourd'hui ce que j'ai amené, j'ai amené un 50-150 de Sigma à ouverture f2.8. Je ne vais pas expliquer ça tout de suite, je vais faire des vidéos explicatives à un moment donné sur tout ce qui est ouverture sur le speed de faire comme ça. Puis ensuite de tout ça, j'ai amené un 50 mm f1.4 qui est une ouverture à ce que moi je pourrais dire ça. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment la belle pièce de vitre qu'il y a là-dedans. Ce que ça fait, c'est les fameux... Hein? Oui, oui, c'est normal. Dans ta lentille. Comme vous pouvez voir, c'est de la belle grosse pièce de vitre. Puis ce que ça fait à l'ouverture à fin 4, c'est qu'il y a plus de lumière qui va rentrer, puis ça va faire les fameux beau flou d'arrière-plan. Ensuite de tout ça, pour combler l'excédent de lumière qu'il y a en entrant dans la caméra, dû à l'ouverture qui est assez grande, j'utilise ce qu'on appelle un filtre ND variable, c'est comme une lentille soleil pour votre caméra. Puis ça aide justement à avoir une bonne ouverture, de la bonne lumière qui rentre sans trop en avoir. C'est variable, ça fait que ça va de ND, je pense ND80 à ND800 celui que j'ai. Si vous allez checker la référence, ça coûte à peu près 50-60$, puis ça vous aide dans beaucoup d'affaires. Ça vous aide aussi à filmer avec une grande ouverture, pour avoir des... Pour ceux qui filment avec une caméra, on le sait voir. Mais ça permet de filmer avec le shutter speed qui est à une bonne pièce, puis qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre. Bref, je vais essayer de moins éterniser les élections, puis on tourne pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada